Relis TV, bonjour Mathieu, avec un seul thé à l'antenne et je ne suis pas tout seul en ce dimanche. Alors évidemment, comme vous le savez, en triche un peu, on n'est pas vraiment le dimanche, car à mon étage se trouve Henri Orilovenbrook. Bonjour Henri ! Bonjour ! Bon dimanche ! Oui, bon dimanche ! Si je dis sous vos applaudissements, je pense que là, ça va trahir notre génération. Et donc Henri, tu es l'auteur notamment des Disparus de Black Mord, on avait déjà parlé sur Relis TV, tu es auteur de nombreux livres. Tu es d'ailleurs maintenant le nouveau traducteur aux éditions Huguen et Munin de Sin City. J'ai vu ça. A Dame to Kill 4 va avoir une nouvelle VF grâce à toi Henri. Tu fais partie également d'un petit cercle d'auteurs où il y a des personnes comme un dénommé Maxime Chatham, entre autres. Et puis également, tu es Roliste. Alors la première chose que j'ai envie de te dire avec toutes ces étiquettes et tout ça, je pense que Jeux Drôles a peut-être commencé un petit peu avant l'écriture. Comment est-ce que tu es arrivé au Jeux Drôles, Henri ? Écoute, j'ai d'abord été initié par les amis de ma grande sœur pendant des vacances, à une époque, donc ça devait être en 82 ou 83 par là, ou 84 peut-être. À une époque où on jouait à Donjons et Dragons avec des règles photocopiées, dans des classeurs avec des cahiers en plastique et des pochettes en plastique pour protéger nos photocopies. On jouait, on n'avait que des D6, donc on était obligé d'adapter les règles parce qu'on n'avait pas de D polyhédrique, tu vois. Et finalement, ça marchait très bien. Et voilà, j'ai été initié pendant les vacances d'été. Je suis rentré à Paris au mois de septembre et j'ai dit, ça a été la claque, la révélation de ma vie, quoi. Et j'ai très vite eu envie d'initier mes amis. Et puis, l'été d'après, je suis parti en Angleterre et là, j'ai pu acheter les vraies règles. C'est-à-dire que pendant un an, j'ai joué de mémoire, sans avoir les règles, sans avoir une ligne de règles. Pendant un an, on a joué à Donjons et Dragons à travers les souvenirs que j'avais de Donjons et Dragons. C'est-à-dire que je leur disais, ouais, il y a un sort qui, je crois, ça s'appelle Boulle de Feu. Je crois que ça fait tant de dégâts. Et on jouait avec des règles complètement improvisées pendant un an, jusqu'à ce que je revienne avec le Graal. Oui, la boîte rouge. Je ne sais pas ce que tu dis, parce qu'en fait, la question naturelle que j'ai envie de te poser, c'est de te dire, mais comment tu faisais ? Mais en fait, il n'y a pas de... Enfin, on faisait. Et puis, on n'a pas raison et tout ça. Et puis, on avait 13 ou 14 ans, donc c'est à un âge auquel les règles ont moins d'importance. Oui. Il n'y avait pas encore le psycho rigide dans l'équipe qui te dit, ah non, page 67, il y a marqué que... Dans Donjons et Dragons, où les règles se contredisaient, les règles n'étaient pas précises, donc là-dessus, effectivement, ça. Il y avait quelque chose. Et tu en as eu beaucoup de règles photocopiées ? Ah oui, oui. À cette époque-là, c'était... D'abord, c'était très difficile de se procurer les livres en France, en français. Alors, l'avantage que j'avais en plus, c'est que j'étais le bilingue du groupe. J'étais à Paris, en fait. Oui, oui, j'étais à Paris, mais alors, écoute, je pense que les premières boutiques de jeux de rôle que j'ai vues, ça a été un peu plus tard. D'accord. Et au début, c'était... Dès que l'un d'entre nous allait en Angleterre, il revenait avec un module ou avec... Voilà. C'était moi qui devais les lire parce que j'étais le seul à parler couramment anglais. Et donc, je traduisais pour les copains. Je traduisais... On avait même des classeurs où je traduisais à la main, tu vois, les règles de donjons et voilà, quoi. Ils se sont perdus dans le temps, ces petits... Non. Ces petits gemmes que vous êtes toujours ? J'ai des classeurs ici, là, qui sont derrière, que j'ai... L'autre jour, je les ai regardés avec certains de mes potes avec qui je continue de jouer 30 ans plus tard, enfin, même, ouais, plus de 35 ans plus tard, dont mon cher Fabrice Maza, avec qui j'ai co-écrit un livre, d'ailleurs, et on jouait quand on avait 14-15 ans, on jouait, et je lui ai ressorti nos classeurs de l'époque, dont un où c'est très drôle, où on avait créé un jeu de rôle de science-fiction, où on s'était dit, c'est bien, c'est bien, Donjons et Dragons, on ne savait pas que ça existait. En fait, je pense que Traveller existait déjà, tu vois, par exemple, mais on ne savait pas, nous. Et du coup, on s'est dit, on va créer un jeu comme Donjons et Dragons, mais qui se passe... Mais en Space Opéra, quoi, qui se passe... C'était inspiré à la fois de la Guerre des Étoiles, de Star Trek, de tous les Space Op qu'on connaissait quand on avait 14-15 ans, et on avait créé notre propre jeu de rôle, ouais. C'est une époque, il n'y avait pas toute cette profusion de propriétés intellectuelles, donc c'est-à-dire que, finalement, on arrivait à se... on retrouvait sur 3, 4 genres de films. Enfin, en gros, il y avait tout ce que proposait le vidéoclub du coin, et puis tout ce que proposait le cinéma. Il n'y avait même pas encore Canel Plus qui allait un peu ouvrir le champ. Non, il y avait vraiment tout ça. Moi, pour ma part, je me rappelle du jeu Maléfice qu'on m'avait prêté. J'avais photocopié à la gare d'Alençon le manuel. Puis à l'époque, si tu mettais une pièce pour chaque... Oui, ils m'ont oublié le manuel. Là, ça a été une horreur. Quand je me suis rendu compte, c'est que, c'est vrai, finalement, je ne me suis plus... La personne à qui il me l'avait prêté, bon, lui, était dans le jeu de rôle, mais pas tant que ça. Puis je lui ai dit, je suis désolé, je l'ai égaré. J'étais mécontré quand toutes les vacances, ça m'avait bouleversé. Il fait, oh non, c'est long. Bon, bah, un petit peu près plus tard, j'ai récupéré le jeu. Et j'ai écrasé la boîte. Voilà, le jeu maudit par excellence. Puis après, tu continues sur Donjons et Dragons. Et puis, ça ne te quitte jamais vraiment ? Il y a une période où tu t'es un petit peu éloigné du jeu de rôle ? Oui, oui. Comme beaucoup de gens. C'est-à-dire, entre 25 ans et 40 ans, j'ai arrêté complètement. Je ne jouais plus. Et j'y suis revenu à travers mes enfants, comme beaucoup de gens de ma génération. C'est-à-dire que le jour où mes gamins ont eu 13-14 ans, je me suis dit, c'est quand même dommage qu'ils ne connaissent pas ces moments incroyables que j'ai pu vivre avec mes amis quand j'avais leur âge. Et j'ai initié mes gamins d'abord à Donjons. Et ils ont très vite trouvé que l'univers était trop profondant pour eux. Et ils ont très vite voulu jouer à ActuLu parce qu'ils voyaient que moi, avec mes potes, je jouais plus à ActuLu qu'à Donjons. Ils m'ont dit, mais c'est quoi ActuLu ? Ça nous intéresse. Et finalement, vers 15-16 ans, ils ont abandonné Donjons et maintenant, ils jouent à ActuLu. Et voilà, ma fille a 22 ans. Maintenant, elle masterise des parties avec ses copains. Et c'est grâce à eux que j'y suis revenu. C'est-à-dire que, bon, il n'y a pas que ça. Il y a aussi, sur Wallis TV, vous le savez mieux que moi, il y a eu un gros retour du jeu de rôle qui fait que de plus en plus de gens dans mon entourage se sont remis à jouer. Ça a été un phénomène un peu... Ce n'est pas très perturbant parce qu'en fait, tous les jeux auxquels tu jouais à cette époque-là, ils sont toujours là, sous une forme ou sous une autre. Alors avec une nouvelle version, ce qui étonne, parce qu'on dit, c'est quoi ? C'est comme des logiciels informatiques, il y a des versions maintenant. Et puis, ou alors, ils ont changé de nom, je pense, à Stambringer. Ce qui fait que quand on revient... D'ailleurs, on a tendance à revenir vers ce à quoi on jouait avant, d'ailleurs. Pour aller à la découverte. Et alors, justement, il y a d'autres jeux, toi, que tu aimes bien, que tu as découvert dans ce retour ? Écoute, comme tu viens de le dire, j'avoue que je joue surtout auxquels je jouais déjà. Et moi, le trio gagnant, c'était Donjon, Cthulhu et Cyberpunk. Donc aujourd'hui, je ne joue plus du tout à Donjon et Dragon. J'ai fait une campagne pendant deux ans avec Nico Taquian. Parce qu'on est toute une bande d'écrivains de Polar. Il y a Nicolas Lebel, il y a Maxime Chatham, il y a Nico Taquian, il y a Alexis Lepsker, Olivier Ball. On est toute une bande de potes écrivains qui avons du coup souvent l'occasion de nous voir. Et on joue... Voilà, on a fait une campagne de Donjon qui a été masterisée par Nico Taquian. Il nous a fait Strad. Mais c'est l'unique fois où j'ai rejoué à Donjon. J'avoue que l'univers de Donjon m'a un peu quitté, quoi. Je suis plus dans des univers plus contemporains et un peu plus adulte à mon goût. Même si on peut jouer très adulte à Donjon. Et du coup, ça a plutôt été Cyberpunk et que tu lues les deux essentiels. Mais ça m'arrive de jouer à plein d'autres choses. Alors j'ai évidemment découvert plein d'autres jeux récemment. Mais aucun qui n'a soulevé chez moi l'enthousiasme qu'on pût soulever ces... Voilà, que tu lues Cyberpunk, pour moi ça a été les grandes révélations, quoi. Tu avais d'ailleurs fait un actuel peu, on mettra le lien avec Rollist TV, sur Cyberpunk. Tu as récupéré la nouvelle version. C'était quoi ta réaction ? Alors, dans le fond, super. Je trouve que les améliorations dans le système de jeu étaient salutaires. Si ce n'est obligatoire. C'est-à-dire que jouer au Cyberpunk 2020, c'est-à-dire la V2 de Cyberpunk, aujourd'hui devenait compliqué. Parce que ça avait quand même beaucoup vieilli. Surtout le système de combat, le système de netrunning, c'était une catastrophe. Et ils l'ont vachement bien dépoussiéré. En revanche, les petits défauts, moi je trouve, de Cyberpunk Raid, c'est la structure du livre. C'est-à-dire qu'il y a certaines informations, on les trouve quatre fois à quatre endroits différents du livre. On ne sait jamais où aller les chercher. Je trouve que c'est le bordel. C'est un défaut qu'on trouve très souvent. J'allais dire dans les productions américaines, ce n'est pas vrai. On trouve très souvent dans le jeu de rôle, mais dans les productions américaines, il y a des moments quand tu lis, et ça ce n'est pas le cas pour les productions françaises, parce que la production française, généralement les informations peuvent être n'importe où, mais elles sont rarement répétées. Il y a des moments où tu fais, ok on a compris, ce n'est pas la peine. Trois ou quatre fois. Le tableau, bêtement, l'exemple typique, c'est dans Cyberpunk, le tableau des armes, il y est trois fois dans le livre. Je me dis, mais à quoi ça sert ? Vous n'avez qu'à nous dire, allez voir page machin. Et tu te demandes même s'ils en ont conscience, parce que c'est un peu bordélique. Et du coup, finalement, quand tu cherches une info, tu ne la trouves pas forcément aussi facilement que si elle n'était qu'à un endroit, parce que tu ne sais plus trop où elle est du coup. Ça, c'est le petit défaut. Mais par contre, le système est super. Et pour finir là-dessus, je trouve que la V5 de Donjon est extraordinaire. J'ai beaucoup joué d'abord à la boîte rouge quand j'étais ado. Après, en fin d'adolescence, on jouait plutôt à la 3.5, que j'aimais beaucoup. Et là, je trouve que la V5, elle est extraordinaire. Pour moi, pour initier mes gamins, ça a été génial. En fait, je m'y suis mis pour initier mes gamins. Et je me suis rendu compte qu'elle était vachement plus maligne et efficace et cohérente. Et d'ailleurs, moi, il y a une question que je voulais te poser. Quand tu fais un break de quelques décennies, on va dire ça comme ça, tu reviens à Cyberpunk. Quand tu reviens à Lovecraft, quand tu reviens à Ktoulou, ça va, les années 20, ça n'a pas changé. Mais quand tu reviens à un genre qui, en gros, est décrit dans les années 90 où le téléphone portable n'existe pas, où on arrive maintenant, tu y rejoues 20 ans plus tard. Déjà, je pense qu'on se rend compte qu'il y avait vu beaucoup de choses. Mais c'est ça. Et sur quoi ? Quelle a été ta lecture-relecture ? Un peu des deux. C'est-à-dire que, comme tu le dis, d'abord, j'ai été frappé par la clairvoyance. Alors, pas de Mike Ponds-Smith en particulier, mais de tout le mouvement cyberpunk. Parce que Mike Ponds-Smith, le créateur du jeu, a évidemment un grand rôle là-dedans. Mais de toute manière, la culture cyberpunk du début des années 80, elle était ultra clairvoyante sur ce que le monde allait devenir 30 ou 40 ans plus tard. Donc, l'analyse, elle est quand même assez juste sur beaucoup de choses. Alors, la techno, forcément, il y a des grosses erreurs en techno, mais parce que c'est logique. La technologie va d'abord souvent beaucoup plus vite qu'on le croit et pas toujours sur les domaines qu'on croit. Mais globalement, par exemple, sur la géopolitique, c'est assez juste. Il y a beaucoup de choses qui sont très, très justes. sur la prédominance de ce qu'ils appellent les corporations, c'est-à-dire le pouvoir politique qui cède la place au pouvoir économique et financier, c'était ultra juste. Et aujourd'hui, les GAFAM dirigent bien plus le monde que les gouvernements. Donc, on était là, jeunes adolescents, mais non, mais ce n'est pas possible, franchement. Et puis, on est adulte avec des enfants. En fait, ils avaient complètement raison. Alors après, le seul truc où vraiment, bon, là, non, c'est la cybernétique. C'est-à-dire que la cybernétique n'a jamais pris. Nous n'avons pas de bras cybernétiques dans la rue. Ça, c'est clair. En 2023, c'est très, très rare que dans une bagarre, il y en ait un qui a un point cybernétique. Mais sur le reste, c'est assez juste. Et voilà. Tu continues ? Du genre cyberpunk ? Non, ce qu'on appelle le post-cyberpunk. Tu continues ? Non. Non. Je vais te faire une confidence j'espère ne pas décevoir. Mais en étant moi-même écrivain de littérature de genre, je lis très peu de genre maintenant. J'en ai lu énormément. J'ai même été critique littéraire à droite et à gauche. J'ai créé Science Fiction Magazine dans les années 90. Donc, j'en ai bouffé. Voilà. J'ai dû lire 5 ou 6 livres de SF par semaine pendant des années, tu vois. Et j'en lis plus du tout. Plus du tout, du tout. Je lis même très peu de dollars. Ben, c'est-à-dire que du coup, pendant toutes ces années-là, j'ai accumulé pas mal de lacunes dans d'autres littératures. Donc, aujourd'hui, j'ai plutôt tendance à rattraper tout ce que je n'ai pas lu entre l'âge de 18 et l'âge de 35 ans. Et donc, je me tourne plutôt vers la littérature générale ou contemporaine ou non, d'ailleurs. Donc, j'avoue que non, je ne lis plus beaucoup de genres. Mais pourtant, on va trouver autant d'idées dans ces littératures contemporaines et cette littérature classique. Je pense qu'il y a, par exemple, sur Roliste TV, je suis en train de mettre une émission sur les grands classiques littérature et les grands classiques cinéma, classiques justement, que l'on peut recaler, que ce soit la fin du jour de Julien Duvivier comme film. Alors, j'ai déjà parlé de Aleste d'Éden, de Steinbeck. Je trouve qu'il y a beaucoup de thématiques qu'on peut utiliser dans le jeu de rôle. Il n'y aura pas de gobelins, mais il y aura des idées fortes, des personnages forts. Et puis après tout, je trouve que c'est... On a toujours dit que le jeu de rôle était ce qui amenait à la culture, que c'était un... Tu te rappelles dans l'époque un peu noire, c'était... Oui, mais ça permet de connaître beaucoup de choses sur certaines époques. Et là, justement, ça donne une autre occasion. Bien sûr, oui, oui. Et puis tu fais aussi référence à l'époque où on nous mettait en garde sur les dérives sectaires et les risques de suicide de tous les gens qui jouaient aux jeux de rôle à l'époque. Ce qui est très drôle, c'est qu'aujourd'hui, on a plutôt tendance à dire le contraire. C'est-à-dire que nous, maintenant que moi, j'ai 50 ballets, je dis plutôt aux jeunes qu'ils feraient mieux de jouer aux jeux de rôle. C'est vachement moins mauvais que de rester sur YouTube, tu vois. On se trouve dans 50 ans, ils diront à leurs enfants que vous feriez mieux d'aller sur YouTube plutôt que de faire vos conneries. C'est la phrase que... Enfin, l'exprime que j'utilise tout le temps, c'est que le jeu de rôle à un moment a été stigmatisé parce que c'était... Mais regardez, qu'est-ce qu'ils font là, tous ces jeunes, tous autour de la table, loin de tout le monde ? Puis maintenant, c'est génial, ils sont tous autour de la table, loin de tout le monde, il n'y a pas d'écran. La porte, finalement, la porte de sortie, c'est la même que la porte de rentrée. Exactement. Le temps passe, on a pu... Alors, moi, ce que je constate aussi, vu les tables avec lesquelles je joue, c'est à quel point ça a été une école structurante pour la narration et combien d'écrivains doivent au jeu de rôle, que ce soit Maxime, moi, Taquian, Lebel, Olivier Balle, on a tous joué au jeu de rôle quand on avait 14-15 ans et ça nous a appris à structurer. On a tous été maîtres de jeu et en étant maîtres de jeu, on a beaucoup appris sur le rythme de la narration, sur la structure dramatique, etc. On a appris énormément, c'est une école extraordinaire. Après, c'est aussi une école tout simplement de sociabilisation, d'apprendre à respecter les autres joueurs, c'est essentiel. Oui, j'ai l'impression que tu vois qu'évidemment, à l'époque, on ne pouvait pas s'en rendre compte parce qu'on était au début, mais Maxime en parlait également, ce que tu viens de soulever, mais j'ai l'impression que c'est finalement a posteriori qu'on s'est rendu compte de tout ce que le jeu a pu amener, que ce soit pour toi l'écriture. Moi, je sais que si je suis professeur d'anglais, c'est en très, très grande partie grâce au jeu de rôle parce que premier voyage en Angleterre, en quatrième, je trouve Runquest édition Gangster Shop, je le prends, je fais avec mon petit dictionnaire arabe, c'est un peu monter une montagne avec des tongs, et pourtant, on s'accroche, on s'accroche, et puis ça fait une appétence pour l'anglais, et puis on a tous, en fait, avec le recul, on se rend compte qu'à partir du moment on est resté longtemps dans le jeu de rôle, avec, comme tu le disais, des fois on s'en va, puis des fois on revient, mais il est là, on dormit, on pointillait, c'est quelque chose, c'est une activité qui a été très, très marquante dans une époque où finalement, on n'avait pas accès à tout ce multimédia. C'est sûr. Moi aussi, mon premier métier, c'était prof d'anglais, tu vois, j'avais jamais réfléchi au fait qu'il puisse y avoir un lien entre les deux, mais c'est assez probable. En tout cas, c'est un métier dans lequel les qualités d'un maître de jeu sont aussi très importantes. Savoir maintenir une classe éveillée pendant une heure, c'est... Non mais c'est vrai, pour ma part, c'était... À la base, j'ai une licence de droit et je ne voulais pas continuer et c'est parce que justement, j'avais un très bon niveau en anglais du fait du jeu droit coté que la personne avec qui j'étais à l'époque m'a dit, tente le concours pour être prof d'anglais et puis tu joues aussi, ça me plaisait bien d'être prof, parce que, attention, comme je le dis, il y a tous ceux qui veulent passer des concours et vous ne voulez pas un concours, vous voulez être professeur. La différence est énorme, vous vous en rendrez compte à quelques années. Et justement, tu parlais de ta structure et notamment, on le voyait dans les disparus de Blackmore qui pourraient faire un scénario de l'appel de Cthulhu sans aucun problème ou même d'ailleurs pas de l'appel de Cthulhu. Est-ce que justement, quand tu te mets à ce genre-là, il y a dans ta tête la présence du jeu ? Dans le cas de Blackmore, oui, très clairement. Dans mes autres romans, non. Je ne crois pas. Alors, si c'était le cas dans La Moira et Gallica, qui étaient deux romans de trilogie de fantasy que j'ai écrits il y a 20 ans, mon Dieu, même 22 ans, où pour le coup, il y avait quand même tout cet univers médiéval fantastique qui se serait très bien prêté à du jeu de rôle. Mais dans la vingtaine d'autres romans que j'ai faits, je n'y ai jamais pensé jusqu'à Blackmore où là, pour le coup, oui, quand j'ai écrit Les disparus de Blackmore, j'ai très clairement pensé jeu de rôle, j'ai très clairement fait des clins d'œil au jeu de rôle dans le texte. Il y a une scène où il est devant une porte, il n'arrive pas à ouvrir et puis sa voisine crochette la porte et lui dit vous y arrivez à chaque fois et elle dit 45% des fois. Le lecteur rolliste comprend tout de suite. Tu avais mis dans ton... Je t'avoue que cette scène m'a fait échapper. Tu avais mis dans ta vidéo de présentation ta collection de l'appel de Cthulhu édition sans détour que... Vous l'avez mis ? Voilà, qui est là, autre angle, on va dire ça comme ça. Et je l'avais aussi expliqué d'ailleurs en live, c'est que je faisais des recherches justement pour parler du bouquin et je suis tombé là-dessus parce qu'il y avait une approche qui était tellement réaliste, je voulais vraiment me dire, m'assurer de... Mais est-ce que Blackmore existait ou non ? Et puis c'est après on découvre ce site que tu avais mis en place avec la propriété de Sir Walden, la ville de Blackmore, on a des plans, on a donc les personnages qui sont ici, donc Lorraine et Edward qui sont les deux personnages principaux, on a la ville et puis on a l'île. Alors, moi, Yann, comment on fait partie d'à peu près la même génération, il y a eu ce téléfilm qui m'avait marqué terrifié avec l'île, c'était l'île aux 30 cercueils et je t'avoue que quand j'avais commencé à attaquer le... J'en lisais la quatrième couverture, il y avait deux choses auxquelles ça m'avait fait penser, alors évidemment, ce n'est pas le cas dans le roman, il y avait The Weaker Man parce que dès qu'il y a une île isolée maintenant et des disparitions, c'est difficile de ne pas y penser et puis également, il y avait cette île coupée, je pensais à l'île aux 30 cercles, il y en a une qui est dans les îles anglo-normandes, l'autre est un petit peu en Bretagne, ce n'est pas la même chose mais bon, alors je voulais savoir quel a été ton processus de création là-dedans parce qu'effectivement, lorsqu'on fait du jeu, si on veut tout simplement rejouer, enfin, si on veut lire et puis faire jouer l'histoire, on peut complètement. Oui, écoute, il y a un moment, alors je ne sais pas s'il faudrait que je leur reparle, j'en avais parlé avec les douce singes à un moment parce que je leur avais dit si vous voulez, un jour, on peut très bien faire une espèce de petite campagne pour que tu lui hackes, c'est bien les douce singes, je ne dis pas de bêtises, oui, c'est ça ? Quand j'avais filé un coup de main sur les gens cagés parce que comme toutes les images que tu viens de montrer, c'est des images que je fais en 3D, moi j'adore faire de la 3D, je fais beaucoup de design 3D et je m'étais amusé à refaire toute la 3D des encagés, donc toutes les cartes des encagés, tous les personnages des encagés, la campagne de Tristan l'homme qui s'inscrit dans le système du l'hack et je les avais filé avec aux douce singes et ils m'avaient dit est-ce que tu n'as pas envie de faire un jeu de rôle ? A l'époque, j'avais une idée de jeu sur laquelle je suis toujours d'ailleurs, mais je leur ai dit non, mais en revanche, si vous voulez, pourquoi ne pas adapter Blackmore en campagne que tu lui hackes ? Il faudrait que je leur en reparle mais je pense qu'on le fera un jour et en tout cas, ce qui est clair, c'est que je me suis dit écoute, tout le travail de développement d'univers que je fais sur ce livre, comme je le fais à long terme parce que c'est aussi la fameuse île de Blackmore, c'est une île dont je pense que certains de mes petits copains vont s'en emparer pour écrire leur propre roman. Avec Maxime Chatham, on a beaucoup travaillé au début, il est venu m'aider sur la création de l'univers avec cette idée que peut-être un jour, lui, il pourrait écrire un roman qui se passe sur Blackmore ou d'autres. Je sais que pareil, Taquian, il pense. Un jour, Bernard Minier m'a dit tiens, peut-être, lire de Blackmore, je ferais bien. C'était évidemment un clin d'oeil à Lovecraft et à l'univers partagé de tous les auteurs qui ont pu écrire autour du mythe. Comme Robert Bloch et puis Lovecraft qui se tuaient mutuellement dans leur... Écoute, c'est déjà un petit peu le cas puisque, je ne veux pas dire lequel, mais en réalité, dans le roman Les Disparus de Blackmore, il y a Alexis Lebsker qui apparaît sous les traits dans le personnage et il y a Nicolas Lebel, il y a Olivier Ball, il y a tous ces gens-là et il y en a forcément qui meurent. Mais je ne dis pas qui c'est parce que ça va tout traduire. Voilà, ça c'est le personnage d'Olivier Ball, par exemple. On précise parce que pour les personnes qui veulent... On a une... J'allais dire une biographie de personnage, mais oui, là dans quasiment, on va dire, tous les sens du terme. Alors comment ça s'est passé d'ailleurs la création de la ville ? Alors je parle notamment de la carte et puis la carte et puis le plan de l'île, ça se fait comment ? Alors l'île, elle est directement... L'île, elle est directement inspirée de Aurigny qui est la plus petite île des îles anglo-normandes, celle que les gens ne connaissent pas. En général, ils connaissent Jersey, Gerneset, il y en a deux autres, il y a Sac, etc. Et Aurigny, c'est celle qui est la plus proche de la France, elle est à 13 ou 14 kilomètres, je crois, du Cotentin. Donc elle est vraiment très très proche. En un quart d'heure de bateau, tu peux y être. Et je me suis directement inspirée de ses côtes, mais aussi un petit peu de ses villages, parce que c'est une toute petite île, il y a mille habitants, et de son histoire. Donc par exemple, la description des bâtiments qu'on voit aussi sur le site, il y a pas mal des bâtiments, j'ai remodélisé toute la ville, je me suis inspirée directement de photos des années 20 de l'île. Il y a par exemple le bâtiment de l'armée du salut, tu vois, on doit le voir là, j'ai pris, qui est en bas à gauche, j'ai pris une photo des bâtiments dans les années 20 sur la petite île, et je me suis amusé à les replacer dans Blackmore. Donc il y a à la fois, c'est à la fois un lien et un hommage à l'île d'Orinie telle qu'elle était dans les années 20, et en même temps, une plongée dans l'imaginaire. j'avais en réalité, pour être tout à fait honnête, le livre, je l'ai vendu comme un hommage à Lovecraft et je l'ai présenté comme un hommage à Lovecraft, mais en réalité, je crois que j'ai échoué, je crois que c'est plus un hommage à Agatha Christie qu'à Lovecraft. Oui, c'est ce que j'allais dire aussi, parce qu'on a ce côté, en fait, on a envie de prendre son billet et de se dire, de frissonner un petit peu, voilà, une croisette frisson pour l'île de Blackmore. Et justement, la question que je voulais te poser aussi, c'est quand tu fais tout ça, est-ce que tu as fait d'abord toute l'île et ensuite, tu as évolué dans ton intrigue ou est-ce que c'est ton intrigue qui a fait que tu as créé tel ou tel endroit ? Eh bien, j'ai un peu envie de répondre les deux, c'est-à-dire que ça s'est créé simultanément, c'est-à-dire que l'un et l'autre se sont nourris, j'avais une idée claire, c'était que je voulais une île pour y placer une intrigue Lovecraftienne, c'est-à-dire, mais avec le côté, avec le côté X-Files, très clairement, j'avais très envie qu'au lieu d'avoir un enquêteur ou un héros principal comme dans une nouvelle de Lovecraft qui devient fou à la fin de ses découvertes, j'avais vraiment envie d'avoir deux personnages qui enquêtent, l'un qui est très rationnel, donc Scully, et l'autre qui est bien plus ouvert au fantastique et à l'ésotérique et qui est le Mulder, alors voilà, on a Lorraine, c'est un peu Scully, qui dit des gros mots, quand même, en réalité, c'est ma fille, elle est directement inspirée de ma fille, alors ma fille, je lui ai avoué qu'une fois qu'elle a eu terminé le livre, je lui ai dit mais est-ce que tu t'es reconnue dans Lorraine ? Et maintenant, elle sait que c'est elle, mais j'ai une fille. C'était quoi sa réaction ? Elle l'a pris comme un compliment parce que je pense que j'ai, même si le personnage est quand même impertinent, c'est un personnage qui est... Au début, c'est pas le personnage qui... Pour ma part, au début, je fais, ok, elle est simple, quand tu lis la quatrième couverture, tu sais que c'est l'horraine, mais tu fais, ouais, bah dis donc les manières, enfin voilà, c'est ma fille, c'est du caractère. Mais j'avais très envie, voilà, cette espèce d'opposition entre un regard rationaliste et un regard ésotériste, ce qui justement fait différer quand même Blackmore d'un véritable hommage Lovecraftien parce que le lecteur, à la fin du livre, peut très bien décider qu'il n'y a pas de fantastique dedans, c'est-à-dire qu'il peut très bien dire en fait non, c'est pas du tout une interprétation fantastique, elle est erronée. On peut avoir une interprétation tout à fait rationaliste et scientifique de ce qui se passe dans le livre de Blackmore. Édouard Pierce, il se présente comme le détective de l'étrange, mais il se présente, c'est pas, voilà, on peut très bien imaginer que c'est quelqu'un qui aime aussi se projeter dans un autre monde. C'est ça que je trouvais intéressant, c'est qu'on navigue et c'est ce qui fait, je trouve, le fait aussi que Blackmore, on pourrait effectivement y revenir, on pourrait y revenir, alors tu te dis quand même que les habitants, si on y revient, sont quand même un peu maudits, c'est, sur TripAdvisor, je suis pas certain que les notes soient comme on dit, et regarde Derry ou Castle Rock de Stephen King, c'est pareil, ou la pire rue de toutes les Etats-Unis, c'est quand même Wisteria Lane dans Desperate Housewives, parce qu'en vrai, c'est trop bien, les avions, les disparitions, au début, c'est très bien, mais après, ça te fait la tête un peu. Et est-ce que, lorsque, par exemple, si quelqu'un a envie de jouer ou de faire jouer dans Blackmore, il te demande la permission, il t'écrit, il te... Non, non, tout est là. Si quelqu'un a envie de commercialiser un jeu, oui, là, il me demande la permission, mais s'il a envie de jouer, il fait ce qu'il veut. Euh... Oui, non, non, au contraire. D'ailleurs, je pense que le fait d'avoir tenu à fournir autant d'éléments sur le site, c'est pour que, justement, les gens puissent jouer, quoi, avec les règles qu'ils veulent. Moi, je conseille plutôt que tu lui haques, parce que je trouve que c'est, dans un univers des années 20, je trouve que c'est les règles les plus légères, les plus faciles, les plus rapides à apprendre pour des novices, et que c'est... On n'est pas dans la simulation, on est dans... Voilà. Et que c'est des règles qui se prêtent bien et c'est vrai que Blackmore, on est plus dans l'enquête que dans le combat, mais après, les gens peuvent jouer avec les règles qu'ils veulent. Bien sûr. Il y a une chose que je vais trouver, qui va te sembler peut-être un petit peu étonnante, ce que j'ai beaucoup apprécié dans le fait que tu aies mis des photos sur le site, c'est que les photos, je vais revenir dessus, les photos sont en plein jour, et pour quelqu'un qui... On sait toujours l'impact qu'a une couverture sur le lecteur où on a l'impression qu'il ne fait pas beau, je le remets ici, là, on a ce côté, il y a de la brume parce que la brume joue un rôle qui est quand même très important. Je trouve que ça a donné aussi un autre aspect à la ville, c'est-à-dire qu'il y a des moments où on voit du ciel bleu, il y a des moments où on se dit tiens, ce n'est pas l'île maudite par excellence où on n'y arrive que s'il y a un naufrage. C'est vrai. Et alors, il y a plusieurs vidéos aussi où on peut se promener dans la ville sur le site. Alors, je ne vous dirai pas laquelle, je la vois moi d'ailleurs, mais sachez qu'il y a la maison de Maxime sur Blackmore. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à modéliser Blackmore, un jour, je suis venu chez Maxime et je lui ai dit écoute, je vais modéliser ta maison. Donc, j'ai pris les dimensions, j'ai pris les trucs, j'ai pris des photos de sa maison dans tous les sens et après, j'ai passé du temps à la modéliser. Bon, après, il y a un indice quand même. On va dire que c'est celle-là. Voilà. Non, mais pas très loin. Et donc, il y a la mienne aussi, il y a ma maison. Voilà, donc c'est amusant. Je me suis amusé à glisser des petits clins d'œil. J'ai pas eu la chance de l'avoir, mais effectivement, on a pas de façon à un... Mais bon, il y a un très joli clin d'œil dans le nom. Et alors, comment ça compte ce plan-là ? Tu l'as fait toi-même ? Ouais. Ou c'est... Tu as fait des yeux plans ? Le plan... Alors, je crois que les trois plus grosses rues, j'ai gardé les dispositions de Saint-Anne, qui est le vrai nom de l'île, de la plus grosse ville de Aurénie, la petite île. Donc, je suis parti, on va dire, de la structure originelle de l'île, de la ville de l'île d'Aurénie. Mais non, je l'ai refait. J'ai refait à ma sauce et je me suis amusé à mettre des noms de rues français et anglais, ce qui est un peu le cas sur toutes les îles anglo-normandes. Et donc, tout cela, encore une fois, c'était l'idée de se dire, tiens, je vais faire l'île qui est à côté. C'est avant le bouquin, c'est après le bouquin. Ça vient comment, en fait, cette idée de dire je vais donner plus ? Non, dès le départ, parce qu'au début, c'était je vais donner plus à mes copains écrivains. Je voulais que... il y a une bible, j'ai une bible à la maison qui doit faire au moins 200 pages parce que je raconte aussi toute l'histoire de Blackmore avant, au cours des cinq ou six derniers siècles, quelles sont les grandes figures de Blackmore, quels ont été les grands moments marquants dans l'histoire de Blackmore. Donc, il y a une vraie bible pour que les copains qui un jour ont envie d'écrire un roman qui se passe sur l'île puissent y puiser. Et puis, parce que depuis le début, je me dis que probablement un jour, je ferai une petite campagne. Alors, je ne sais pas si je le ferai avec les douceins Jean Cthulhuac, mais on en avait parlé et c'est probable. Mais je sais qu'un jour, l'autre, tu iras une campagne et que c'est vrai que dans le cadre d'une campagne, c'est quand même vachement bien d'avoir du contenu, du background. Voilà. Donc, dès le début, je l'ai fait. D'habitude, si tu veux, quand je le fais, c'est écrit en abrégé. Il n'y a que moi qui peux le lire. La bible de mes autres romans, il n'y a que moi qui peux la lire. C'est des notes, c'est écrit en abréviation, etc. Alors que là, ça change justement, ça? Ça change sur la forme, bien sûr, mais est-ce que sur le fond, quand tu fais ta bible et tu sais qu'elle est pour toi-même ou quand tu sais qu'elle est susceptible d'être lue par d'autres, ça change ça, quelque chose? Je ne suis pas sûr parce que de toute manière, je suis tellement maniaque que mes bibles sont toujours très approfondies et j'ai toujours tout un tas de trucs dans mes bibles que je n'utilise pas dans mes livres finalement. Enfin, en tout cas, que je n'utilise pas directement mais ce que j'explique souvent, aux gens, quand je leur conseille les jeunes auteurs qui viennent, enfin les auteurs en herbe qui me demandent des conseils, je leur dis toujours développez plus que ce dont vous avez besoin parce que même si vous n'avez pas par exemple votre personnage, il faut que vous sachiez dans quelle rue il est né, le métier que faisaient ses parents, même si dans le livre vous ne le dites pas, le fait que vous le sachiez, ça va faire une différence, ça va donner une différence parce que vous allez posséder votre personnage bien mieux que si vous restez ça, vous laissez ça sans réponse. Ce n'est pas parce que dans le livre vous ne dites pas que le papa de l'héroïne il était bouché qu'il ne faut pas que vous vous le sachiez et donc je suis toujours, je pousse toujours beaucoup moi mes bibles quand je prépare un roman donc je ne suis pas sûr qu'il y ait eu de grosses différences mais c'est une bonne question, il faudrait que j'y réfléchisse, je ne sais pas, peut-être que ça m'a plus structuré que d'habitude, ouais. Et finalement, c'est comme une partie de jeu de rôle quand on veut préparer sa campagne, on écrit toujours beaucoup, beaucoup et puis il y a la vitrine. Exactement. Ce qui est sûr, c'est que là, il y a eu plein de moments où je m'amusais à développer des trucs en me disant bon ça, moi je ne vais pas en parler mais je serais ravi, alors tu vois par exemple les carrières, on les voit là sur la carte, oui il y a des carrières, il y a réellement dans les îles anglo-normandes il y en a beaucoup, on voit que là sur la carte il y a plein de carrières et je me suis dit là c'est sûr, il faut faire une aventure qui se passe dans les carrières, enfin il y a des bâtiments historiques où je me suis dit voilà, moi je vais, mes personnages ne vont pas y passer, mais ça serait chouette de faire une aventure qui se passe là, donc oui il y a plein de moments dans la rédaction de la Bible et du background mais finalement c'est un peu comme un bac à sable comme on dit un bac à sable dans le jeu de rôle c'est-à-dire que tout est là et puis après les gens piochent ce qu'ils veulent en fait c'était un peu la question finalement quand je te pose la question de qu'est-ce qui a inspiré l'autre est-ce que tu as créé la ville et puis après l'intrigue ou est-ce que l'intrigue n'est pas venue parce que c'était finalement ça c'était sur de voilà, là si vous voulez avoir telle intrigue ben là il y a une poste là il y a le terrain de foot là il y a ceci si vous voulez dire bonjour à Maxime Chatham il y a cette maison et puis il y a il y a tout le reste qui est ailleurs et c'est la première fois dans un roman que tu pousses autant ce procédé ou c'est ah ouais 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 à ce point-là ouais 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 et je le referai pas tous les jours comme disait l'autre comme disait l'autre en nettoyant une table en bois Pierre Cazet si tu nous entends et si un jour on m'avait dit qu'on pourrait citer Marie-Pierre Cazet sur Rolliz TV on aura vécu on aura vécu et alors l'autre chose aussi c'est lorsque tu tu as parlé tout à l'heure de ta maniaquerie alors beaucoup de personnes ont souligné sur l'actuel play que tu avais fait sur Rolliz TV de cyberpunk toutes les cartes toute la musique tout ce qu'il y avait eu ça ça m'a l'air d'être quelque chose que tu prends finalement autant de plaisir à encore une fois fond et forme il y a le paquet mais tu adores faire le papier cadeau ouais ouais moi je suis écoute c'est à dire que je pense que je sais pas j'ai joué de manière tellement chiche quand j'étais jeune avec un crayon et une feuille et aujourd'hui que j'ai 50 balais et que j'ai les moyens j'ai la chance d'avoir les moyens de pouvoir avoir plein de gadgets sur ma table j'en profite et après je pense que ça a un rôle quand même dans l'immersion que je propose à mes joueurs alors j'ai une typologie de joueurs bien particulière c'est quasiment que des écrivains qui jouent à ma table donc je sais que c'est des gens qui jouent le club les écrivains ça si tu savais et c'est vrai que je m'impose quand même de leur fournir des moyens d'immersion et puis j'aime bien ça je trouve ça marrant qu'ils arrivent et que toutes les aides de jeu existent réellement tu vois je fais en papier je refais toutes les aides de jeu je les vieillis je m'amuse et j'aime bien quand ils repartent avec des objets mais tu trouves pas aussi que peut-être moi pendant que je joue beaucoup avec photos et il y a des moments je trouve pas la photo qui correspond aux personnages que j'ai en tête où j'arrive et puis je dis je m'excuse il y a un personnage qui n'aura pas de photos et là je me dis ouais mais finalement nous sous-estimons pas le pouvoir de ce qu'on a à l'intérieur de la tête parce que avant effectivement on prenait un bout de papier un bout de crayon des capsules d'oasis pour faire les personnages il y a je vais pas dire que notre imagination c'est en bourgeoisie mais tu vois il y a je sais tu peux bon bah voilà je le dis et je sais qu'une fois je l'avais dit au jour je suis désolé il y a un PNJ qui n'aura pas de photos ça veut pas dire qu'il n'est pas important et quelqu'un m'a dit on a notre imagination ou une fois je crois que c'est parce que j'avais oublié les feuilles par exemple et je trouve qu'à quelque part ça a tendance à nous enfermer et c'est d'ailleurs je trouve aussi dans l'actual play enfin quand le jeu est en distanciel excuse moi c'est quand tu ne trouves pas la bonne carte quand tu ne trouves pas le bon truc on aura tendance à se crisper sur un détail que la force du mot balaye normalement bien sûr et puis il y a des maîtres de jeu qui sont particulièrement doués pour animer ce qu'on appelle le théâtre de l'esprit tu vois c'est à dire cette capacité c'est sûr après moi c'est tout à fait conscient c'est à dire que j'ai aussi cette envie de faire un moment c'est presque un spectacle multimédia il y a du son il y a de la lumière je ne sais pas là on voit peut-être pas bah si tu vois là on voit il y a une sonne lumière là c'est mon ici là c'est mon mon poste de maître de jeu et ça c'est une petite console lumière c'est à dire que dans la pièce il y a des projecteurs et quand il y a une scène de combat ça se met à s'allumer de toutes les couleurs quand il y a une scène calme ça voilà un peu chaude auprès du feu c'est orangé ça sert à rien en soi on s'en passait très bien effectivement mais en présentiel ou en présentiel oui oui on joue ici on est tu vois il y a une grande on peut pas voir là mais il y a une grande table avec un écran au milieu et c'est vrai que du coup ça devient une expérience presque théâtrale quoi et qui est pas obligatoire où effectivement tu brides mais tu sais c'est un peu comme la différence entre un roman et un film finalement tu sais dans un roman les gens ont beaucoup plus de liberté pour s'imaginer les personnages et dans un film bon bah ils les voient puisqu'ils sont incarnés par des acteurs mais c'est un choix c'est à dire que c'est vrai que mes parties de jeux de rôle ont un petit côté pièce de théâtre avec des effets spéciaux de la lumière de la musique de l'encens pour qu'il y ait aussi un peu d'olfactif et les cartes s'affichent sur la table et voilà donc c'est très donc tu as un écran qui est encastré dans ouais écoute attends regarde on devrait pouvoir le voir hop d'accord il est il y a Lovecraft il est là alors justement ça le comment est-ce que tu l'emploies tout le temps tu mets des photos est-ce que tu mets par pour dire vous voyez ce personnage là et puis vous mettez la la photo ouais 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 et si c'est pas le cas je mets une image d'ambiance qui qui évoque le lieu dans lequel ils sont en ce moment ou l'ambiance dans laquelle ils sont à ce moment là il y a toujours quelque chose sur l'écran c'est arrivé déjà de tromper t'envoies le mauvais le mauvais je ne crois pas non mais alors moi j'utilise Fondry oui c'est à dire que tout je rapatrie tout sous un logiciel de VTT qui s'appelle Fondry que je ne sais pas si les gens connaissent mais qui est oui on a eu un partenariat puis on a eu des vidéos régulières voilà moi c'est celui qui a ma préférence j'ai tout essayé j'en ai essayé beaucoup et c'est celui dans lequel moi je suis le plus à l'aise et du coup je ne peux pas trop me tromper parce que voilà tout est tout est récordé et sur ton ordinateur en fait tu as Fondry qui fait apparaître la vraie révolution pour moi c'est le brouillard de guerre sur les cartes c'est à dire que ça si tu veux tout le reste on pourrait s'en passer en réalité moi je trouve mais quand j'étais gamin quand j'avais 15-16 ans ma grande frustration c'était qu'on avait des super cartes dans les livres mais on ne pouvait pas les montrer aux joueurs parce que sinon ils savaient déjà où était la sortie donc qu'est-ce qu'il y avait comme pièce alors on mettait des caches on était obligé de scotcher des trucs voilà et ça je reconnais que ce système grâce au logiciel de VTT de Fog of War de brouillard de guerre qui fait que les pièces se révèlent au fur et à mesure c'est magique j'allais préciser la définition pour ceux qui ne connaîtraient pas éventuellement mais c'est vrai que j'avais fait une émission d'ailleurs sur les cartes sur STV donc j'avais donné quelques petits conseils pour le faire donc c'était des torchons des choses comme ça et moi pour ma part ce que j'avais fait et maintenant c'est ce que je fais je l'ai fait avec Curse puis je l'ai fait avec d'autres c'est que les joueurs ont accès à la carte les joueurs ont accès à la carte il y a une justification dans leur histoire de personnages et finalement on se rend compte qu'on a une carte mais on n'a pas les habitants je ne sais pas du tout quelqu'un qui aime les pièges dedans donc en fait même s'il y en a un piège qui est mentionné je dis c'est non écrit et ça change je trouve énormément la dynamique parce que les joueurs c'est tiens peut-être qu'on pourrait aller par là peut-être qu'on pourrait aller par là et puis également quand ils ouvrent une porte et qu'ils savent que c'est une très très grande pièce derrière ils font ah il y a peut-être un truc tout m'est venu parce qu'il y a eu cette extraordinaire histoire qui est Mace of the Blue Medusa où l'auteur avait dessiné une carte extraordinaire et c'était un gâchis énorme de ne pas la montrer au joueur ah ouais c'est sûr et donc j'avais commencé à la photocopier puis je découpais des bouts puis je dis je ne vais pas m'en sortir et je me suis dit non je vais je vais la montrer en fait on va dire qu'il longue et ça a très très bien marché ça a vraiment très très bien marché au tout début moi j'utilisais mais ouais pourquoi pas l'idée est chouette ah bon après moi je t'avoue que j'aime bien aussi le côté mystérieux où on ne sait pas ce qu'il y a derrière la porte mais au tout début j'ai utilisé deux autres logiciels qui n'étaient pas vraiment du VTT parce que ce n'étaient pas des logiciels de Jean-Lyde mais vraiment des jeux des logiciels de cartographie donc il y a Fantasy Ground je crois mais surtout il y en a un autre dont le nom m'échappe mais qui était vraiment chouette parce que c'était vraiment fait que pour ça que pour révéler les cartes au fur et à mesure et on pouvait le mettre sur un écran posé sur la table ou même sur une tablette enfin voilà on n'est pas obligé d'avoir une installation de psychopathe comme moi et puis il faut comme tu le dis enfin tu vois par exemple lundi je vais faire jouer ma fille et ses copains chez elle et chez elle il n'y a pas tout ça et on s'en sort très bien et c'est aussi bien ce n'est que il ne faut surtout pas que les gens s'imaginent qu'on est obligé d'avoir ça pour prendre son plaisir en jeu de rôle c'est une table que tu as fait faire c'est non qu'on a faite avec mon ami Fabrice Mazat donc on a fait un trou dans la table on a fait des passages de câbles parce qu'il y a des petites prises USB pour que les gens aient des petites lampes enfin voilà on est des malades c'est embrouillé voilà c'est tout et puis c'est vrai que c'est c'est souvent la question qu'on a c'est également en fait c'est la présence de l'écran pour le joueur on se dit mais quelle est la limite après d'ailleurs on le voit dans le VTT du jeu vidéo et puis de mais c'est vrai aussi qu'on se rend compte qu'il y a une sorte d'inflation on a envie aussi de dire tiens je voudrais telle feuille telle chose telle chose et c'est vrai que c'est très rapide et c'est une autre manière de titiller notre imagination qui est effectivement plus technologique puisque tu fais comment s'il y a une peine de courant le jour où tu vas pas mettre à partir j'allume des bougies et je fais jouer le théâtre de l'esprit moi j'aime bien aussi si tu veux le côté alors pas forcément parler de la technologie mais je sais que finalement tout à l'heure je te disais quand on était gamins on n'avait pas tout ça mais je reproduisais un peu la même chose quand j'étais mino j'étais maître de jeu toutes mes parties de Donjons et Dragons commençaient par le même rituel on rentrait dans dans ma chambre on éteignait toutes les lumières on allumait des bougies on écoutait tout à chaque fois le même morceau qui était un morceau de Fish le chanteur de Marillion qui s'appelle The Company qui est sur l'album Vigil in the Wilderness of Mirrors tu vois et c'était tout le monde pendant 10 ans ça a été le même morceau et du coup c'était cette espèce de rentrer dans un espace d'entrer dans un espace sacré quoi il y a une sacralisation du lieu de l'instant jeu où on n'est plus dans le monde et j'ai l'impression que c'est un peu ce qu'on reproduit en ayant ici nos lumières notre musique notre encens notre petit truc c'est que on sort de notre cotisation et on rentre dans un espace différent c'est très haut parce que moi j'ai joué pendant 17 ans à Vampire puis là je suis à la 17ème année d'une autre campagne et c'est pareil la partie commence avec la même musique pour Vampire c'était l'introduction de Basic Instinct de Jerry Goldsmith et c'est à dire qu'à partir du moment où cette musique se mettait en jeu tout le monde savait que la partie commençait les discussions s'arrêtaient et j'ai toujours assimilé ça à l'espèce de rituel que nous avons quand on va au cinéma bien sûr tu passes le couloir t'as la première porte qui te donne dans le vestibule ensuite tu rouvres la porte qui te met dans la salle et là tu commences à rentrer et c'est bien sûr oui effectivement un espace sacré a besoin de rites d'introduction parce qu'il faut ce sas de changement d'état et ça marche super bien c'est à dire que tout à coup je pense que le rythme cardiaque s'apaise que les oreilles s'ouvrent et par exemple que les conversations sur ta fécou hier elles s'arrêtent naturellement c'est vraiment du genre on leur parlera après et c'est avec l'ennemi number one qui est quand même le téléphone portable oui ça aussi il faut le dire waouh alors moi je je suis un maître de jeu un peu un peu fasciste c'est à dire que moi je dis pas de téléphone portable je suis d'autant plus fasciste que moi en tant que joueur quand je joue avec Maxime j'avoue que j'ai mon téléphone portable et que ça m'arrive d'aller dessus dans le cadre du jeu c'est à dire que tu vois par exemple la dernière partie avec Max on joue au masque de Nernatotep et l'autre jour on était merde je sais plus quoi on rencontre un prêtre de protestant je crois et moi je suis allé papa je suis allé sur Wikipédia chercher des infos sur tel élément du rituel protestant pour avoir parce que mon perso comme il est censé être prêtre dans l'aventure je voulais qu'il ait vraiment l'air de s'y connaître c'est vrai que c'est difficile quand t'es maître de jeu de discriminer la personne qui va faire ça pour sa partie ou pas répondre à ses mails nous on a ça régulièrement aussi parce que que ce soit pour avoir plus de renseignements sur une région ou que ce soit des telles choses sur Donjons et Dragons il est montré il regarde ton téléphone et c'est vrai que ça ça parasite un petit peu ne serait-ce même qu'une seconde le temps que tu que tu l'aperçoives et c'est vrai que auparavant nous quand on reprend le Netrunner dans Cyberpunk quand le Netrunner avait son heure de gloire tout le monde savait qu'on avait juste à attendre dans ce qu'il on ne jouait plus oui voilà c'est vrai on discutait il y avait des autres choses mais c'est vrai au moins on discutait parce que le côté de après tout le monde est sur son téléphone je trouve qu'on perd l'aspect social encore une fois l'aspect du jeu mais c'est grande moi je sais que je l'avais utilisé comme outil c'est à dire c'est pour du Firefly j'ai envoyé un joueur un message j'ai dit tu reçois ça sur ton intercom je m'étais enregistré il l'a mis à voix haute c'est vrai que ça ça donne un très bel effet j'ai joué Alice is Missing je suppose que tu connais ce jeu qui utilise ça à fond c'est même le principe du jeu et j'ai trouvé que c'était malin que ça aurait même pu aller plus loin encore mais quand ça s'intègre dans le jeu c'est super mais c'est vrai que quand tu vois quelqu'un à table qui pendant 5 minutes va sur Facebook alors que t'es en train de jouer moi ça me rend dingue déjà en tant que professeur c'était une horreur alors voilà je ne parle pas de ses cheveux et justement tu parlais tu joues avec ta fille qui c'est une autre génération est-ce que tu remarques alors l'émerveillement est transgénérationnel ça c'est très clair est-ce que tu remarques des manières différentes de jouer qui seraient peut-être influencées soit par le jeu vidéo soit par une présence plus accrue du fantastique de référence d'histoire fantastique parce que nous on a joué on était prêt Harry Potter et puis on était prêt Seigneur des Anneaux au cinéma par exemple on n'avait pas eu toute cette vague là tu as remarqué des différences ? Alors sur cet aspect là pas trop je pense qu'on a à peu près enfin c'est assez étonnant d'ailleurs mais ces générations là finalement ont à peu près les mêmes influences que nous ils en ont de nouvelles mais non là où je vois une vraie différence c'est que c'est sur le comment dire sur le comportement social qui chez nous est forcé avec le temps et chez eux est naturel c'est à dire tout le côté il faut faire attention à la diversité il faut faire attention notre génération à nous on l'a vu arriver tu sais les X-Cards par exemple etc nous on le vit comme quelque chose auquel on a besoin de réfléchir et comme une chose avec laquelle certains ne sont pas d'accord d'ailleurs il y a des gens qui trouvent ça chiant de devoir faire attention à les femmes les hommes les machins les LGBT et pour qui c'est devenu peut-être une espèce d'invasion du walkisme dans le jeu de rôle mais en réalité leur génération à eux c'est ultra naturel et moi je vois bien que la génération de ma fille et ses copains il n'y aurait pas besoin à eux de leur mettre de mise en garde au début du bouquin parce que ça y est c'est intégré dans leur génération tu vois et moi je me rends compte c'est aussi ça vient souvent de deux personnes qui jouent depuis très longtemps et tout le temps avec les mêmes joueurs donc en fait qui se connaissent tout le temps mais par exemple avec l'avènement du distanciel tu as beaucoup de personnes qui jouent avec des personnes qui ne connaissent pas ou qui connaissent très peu ou qui connaissent c'est juste des connaissances d'écran il n'y a pas tout ça mais ce que nous-mêmes il y a plus longtemps enfin je veux dire si on savait qu'un de nos copains avait je ne sais pas eu un drame dans sa famille on allait éviter de mettre ce genre de choses dans la partie c'était tout à fait naturel pour nous ou alors on savait quelles étaient ses limites et on en avait finalement entre nous très peu parce que c'est vrai que nous on avait plutôt tendance à jouer avec nos meilleurs amis quoi voilà oui c'est sûr mais bon tu vois enfin ce qui est sûr c'est que les rapports ne sont pas les mêmes et d'ailleurs par exemple la présence de Nana dans la génération de ma fille elle est beaucoup moins exceptionnelle qu'elle n'était dans la nôtre moi j'ai joué 15 ans au jeu de rôle sans voir une fille à aucune table maintenant ça devient beaucoup plus fréquent et ma fille pour elle il y a autant de garçons que de filles et la question ne se pose même pas il n'y a même pas tiens c'est cool qu'il y ait une meuf non c'est normal elle achète des jeux ou elle prend les jeux de la bibliothèque de papa alors écoute elle prend les jeux de la bibliothèque de papa mais il se trouve que papa dit non 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 je te le rachète mais celui-là il reste là non non je vais en offre en général écoute les deux je leur ai offert la V7 les deux je leur ai fait jouer à pas mal de jeux mais les deux ont une affection particulière pour que tu le eues aussi bien que l'autre c'est amusant d'ailleurs mais voilà je leur ai fait jouer à Star Wars que je trouve très bien d'ailleurs la dernière version de Star Wars je la trouve très très bien je leur ai fait jouer à 7ème mer je leur ai fait jouer à Pavillon Noir je leur ai fait jouer à Donjon à Cyberpunk non et tous les deux vraiment leur préférence va vers Cthulhu et du coup je leur ai offert la V7 à l'un comme à l'autre c'est intéressant ça parce que on peut aussi on rencontre beaucoup de jeunes joueurs pour qui Cthulhu n'est pas du tout ce même symbole alors déjà il y a une question technique c'est que il y a eu la phase poste sans détour et puis il y a aussi l'apparition d'un nombre fou de jeux qui fragmentent complètement et justement on a trouvé dans les jeunes générations que Cthulhu était beaucoup moins hégémonique alors évidemment on entend souvent parler il paraît que cette campagne elle est super mais c'est on a vraiment on a du Cthulhu qui marque en fait une certaine génération de joueurs la nouvelle génération oui j'y ai fait une partie je pense qu'après chez mes enfants c'est biaisé aussi c'est parce que papa je pense que les meilleures aventures que je leur ai faites c'était du Cthulhu parce que c'est celle dans laquelle je me suis le plus investi tu vois donc je pense que leur expérience sur les autres jeux est un peu biaisée mais ils auraient très bien pu y aller tout seul après tu vois une fois maintenant qu'ils savent jouer et qu'ils sont maîtres de jeu ils pourraient très bien aller de même vers d'autres jeux et bon mes enfants sont pas forcément représentatifs je pense que le côté investigation est ce qui compte le plus pour eux c'est à dire que un jeu de rôle d'investigation pour eux c'est déjà essentiel moi j'avais fait une initiation avec donc de plus jeunes joueurs et c'était un scénario de l'appel de Cthulhu et ça a été très intéressant c'est que à la fin alors qu'est-ce qui vous a le plus plu c'était l'enquête le combat résolution finale était bon d'accord oui il fallait bien que je trouvais une fin et ça m'avait surpris tant mieux parce que les enquêtes c'est ce qui est le plus difficile d'ailleurs à faire vivre mais c'est pour ça que je trouve ça très bien de se confronter à des personnes aussi plus jeunes et neuves parce que voilà nous on sait très bien que ce clergyman maudit qui lit beaucoup de livres il y a un truc qui est louche on a vu des camions à 23h devant ce cinéma fermé on se doute bien qu'il se passe un truc et c'est bien d'avoir autour de la table une fraîcheur que ce soit d'ailleurs en tant que co-joueur ou en tant que joueur-joueuse parce que ça moi je trouve que ça nous ramène sans cesse ça fait une madeleine de Proust ouais ouais c'est sûr ouais ouais et même en tant que et puis même pour rafraîchir notre façon de jouer aussi ah bah oui alors ça oui non normalement ton personnage lui parle pas comme ça tu vois et sinon il y a un jeu qui te plairait dans lequel tu aimerais te laisser tenter enfin le coup il y en a tellement mais écoute oui il y en a beaucoup il y en a énormément il y a beaucoup de jeux j'ai une ouais ouais j'ai une sorte de collectionnite qui fait que j'en achète beaucoup et j'en lis beaucoup et il y en a plein que j'ai lu et dont auxquels j'ai jamais joué et voilà et je sais que j'y jouerai pas parce que alors moi j'ai un petit défaut c'est que j'aime pas du tout les one shots j'aime pas les aventures de une ou deux sessions ça m'intéresse pas tellement parce que ce qui me passionne le plus dans le jeu de rôle moi c'est l'interaction entre les personnages et donc le fait de laisser le temps aux personnages de prendre vie de prendre corps du coup j'aime bien au moins jouer au minimum 5 ou 6 sessions en dessous de 5 ou 6 sessions ça me branche pas des masses donc le problème de ça c'est qu'à chaque fois que je joue à un jeu de rôle il y en a pour un petit bout de temps donc il y a beaucoup de jeux auxquels j'ai pas encore joué j'adorerais jouer à Cult par exemple et j'ai encore jamais joué enfin il y en a plein écoute il y a la liste et en plus bon il se trouve que maintenant je suis en train de finir mon propre jeu de rôle sur lequel je bosse depuis longtemps et j'y passe beaucoup 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 de temps et je t'avoue que plus plus j'approche de 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 mais est-ce que je vais encore avoir envie en tant que maître de jeu je suis pas sûr de passer du temps à préparer un scénario pour un autre jeu que le mien c'est à dire que je m'éclate tellement maintenant là je suis en train de bosser sur une campagne je suis en train de faire un playtest il y a déjà un éditeur qui serait ouais alors c'est un c'est particulier c'est un jeu de rôle qui va d'abord être gratuit en numérique pendant à pendant probablement six mois un an donc qui va d'abord être publié sous forme de pdf gratuitement en ligne et avec une vous pouvez partager vous faites ce que vous voulez il s'appelle carbon squad ouais ouais il a un nom il a un nom et et ensuite il y a un éditeur derrière qui va faire une espèce de V2 quoi d'accord alors sachant que l'essentiel de mon travail ça a été de convaincre un éditeur que le numérique reste gratuit j'y tiens beaucoup pour tout un tas de raisons d'abord parce que je trouve ça génial que des gens puissent jouer gratuitement à mon jeu sans avoir besoin des pirates et il y a un vrai discours pour moi derrière c'est à dire que il y a une introduction dans le livre qui dit voilà je vous savez il y a une forme de propriété intellectuelle qui qui s'appelle le creative common qui permet à un auteur de décider que son oeuvre est gratuite c'est ce qu'a fait mais il faut que mais il faut que ça reste une décision de l'auteur voilà mais j'insiste là-dessus la V1 ouais tout est gratuit alors et puis on travaille de titanés mais titanés gratuit et on pouvait acheter la la version en dur et ce serait pour quand la sortie mais bon je pense écoute ça a déjà beaucoup beaucoup bien 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 avancé je vais t'envoyer plein de trucs si tu veux parce que la version gratuite je pense que ça va être en novembre ah d'accord ouais ouais on est dans les playtests alors tu vois bon alors il y a un gros 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 travail de maquette de visuel j'ai fait tous les visuels en 3D mais avec pas mal de retouches derrière etc et puis il y a toute la bande qui mène Maxime est en train de le playtester on est assez nombreux à le playtester et puis il y a toute une équipe de développeurs qui viennent un peu de l'univers du logiciel libre qui sont extraordinaires et qui sont en train de développer le système pour fonderie ce qui n'est pas une mince affaire c'est des heures et des heures de travail et qui font ça bénévolement voilà j'espère pouvoir les rétribuer le jour où on fera une version payante du jeu et donc Carbon Squad c'est du cyberpunk c'est une écotopie c'est à dire que c'est j'ai pris le scénario 6.5 du GIEC c'est à dire le scénario le plus pessimiste du GIEC pour imaginer ce que pourrait être le monde en 2099 donc on est encore là en 2099 on est encore là mais il y a eu un effondrement sauf que l'effondrement a eu lieu il y a 50 ans et donc on est 50 ans après l'effondrement l'épuisement des ressources principales a lieu dans les années 60-70 tu vois donc pétrole c'est 70 le cuivre c'est les années 50 l'argent c'est les années 50 donc je suis parti d'un a priori vraiment scientifique c'est à dire je suis vraiment parti des scénarios du GIEC alors j'ai pris le plus pessimiste ok et je me suis dit voilà qu'est-ce que pourrait être le monde à ce moment là et en gros une fois qu'on arrête de polluer la planète elle met 30 ou 40 ans à s'en remettre c'est à dire que la pollution de l'air il a besoin de 30 ou 40 ans pour se pour retrouver de la santé après l'effet de la pollution c'est à dire que le problème de la pollution c'est pas qu'elle pollue demain matin c'est qu'elle pollue pendant 40 ans et donc j'ai placé le jeu de rôle au moment où la planète commence à aller mieux parce que la pollution s'est arrêtée et où il y a des gens qui disent c'est cool on peut recommencer alors et les joueurs jouent des espèces d'activistes qui font tout pour qu'on ne revienne pas à l'air thermo-industriel en fait de manière considérée enfin ils sont considérés comme des terroristes par les états mais voilà t'as la moitié de la planète qui est inhabitable qu'on appelle la fournaise où il y a 6 degrés de moyenne 6 degrés de moyenne non écoute il n'y a pas Blackmore parce que Blackmore est sous les eaux pareil j'ai travaillé j'ai travaillé il y a beaucoup de choses qui passent sous les eaux ce qui est le plus frappant c'est l'Amérique du Sud de voir l'Amazone qui s'ouvre complètement et j'ai vraiment fait avec une simulation de à partir de tant de mètres de montée de niveau de l'eau à quoi ressemble la planète quoi et ça veut dire qu'on va te réinviter et c'est ça qui est bien c'est que on va être obligé de te réinviter nous allons te réinviter on pourrait même faire un actuel play ensemble si tu veux j'accepte en tout cas Henri merci pour cette heure passée ce matin alors la touche finale elle est gai mais peut-être un peu triste également voilà et puis bien on se tient au courant pour Carbon Squad et puis je te souhaite un excellent dimanche applaudissement ou pas et nous souhaitons de monde à tous nos abonnés nous vous disons à très bientôt et que vos parties soient belles Henri je te dis revoir au revoir et merci beaucoup à très bientôt à très bientôt à très bientôt Sous-titrage ST' 501